J'avais une autre question, est-ce que vous, vous avez publié des articles scientifiques sur la neuroergonomie spécifiquement, pas des neurosciences en général, mais est-ce que vous avez publié dans des revues scientifiques à comité de lecture, ou peut-être dans des choses top secrètes qui n'ont pas été diffusées dans le milieu industriel, je ne sais pas, est-ce que vous avez publié des études, est-ce que vous avez fait des travaux scientifiques sur la neuroergonomie ? Est-ce que vous pouvez me citer des études ? Bien évidemment, j'ai fait des travaux scientifiques sur la neuroergonomie, mais il y a une certaine confusion de votre côté. Deux confusions que je vois dans votre question. La première confusion, vous me dites, est-ce que vous avez fait des choses top secrètes mais publiées ? Désolé Victor Garcia, en fait, ce qui est top secret, par définition, n'est pas publié. Ensuite, et donc on n'en parle pas, on n'en parle pas. Ensuite, là, vous essayez de sous-entendre que la neuroergonomie se fait majoritairement dans des revues à comité de lecture, et ça c'est inexact. Non, non, j'essaie rien de sous-entendre, je vous pose une simple question, est-ce que vous avez publié, vous étudiez ou pas ? C'est juste ça. Non, mais je vais vous faire mes excuses, vous n'avez rien sous-entendu, vous êtes parfaitement au clair avec la réalité de ce que la neuroergonomie n'est pas faite majoritairement dans les revues à comité de lecture, Victor Garcia, oui ou non ? Est-ce que vous pouvez simplement répondre à ma question ? Répondez ou fuyez cette question, répondez ou fuyez cette question, vous avez le droit de fuir cette question, Victor Garcia. Est-ce que vous êtes au clair avec le fait que la neuroergonomie n'est pas faite ? Je ne fais rien, je vous ai posé une question, et c'est pour vous qui donne l'impression de ma fuir, puisque vous ne voulez pas répondre à mes questions. Non, mais moi je vais y répondre, mais vous, Victor Garcia, est-ce que vous êtes parfaitement au clair avec le fait que la majorité de la neuroergonomie à l'heure actuelle n'est pas faite dans les revues à comité de lecture, oui ou non ? C'est simple comme question, oui ou non, est-ce que vous êtes au clair avec ce fait ? Je veux bien répondre à votre question, il faut que vous aurez répondu à la mienne si ça ne vous dérange pas. Bon, alors pas de problème, du coup, je vais y répondre. Aujourd'hui, tu vois, enfin, et en fait, c'est que des trucs comme ça pendant 1h12, mec, il te pose une question, s'il est incompétent, et bien tu lui dis, ah, il se trouve que ce n'est pas majoritairement dans des revues à comité de lecture qu'on publie des trucs par rapport à ça. Mais non, il va avoir besoin de, est-ce que vous étiez au clair sur ça ? Non, vous auriez dû savoir, vous auriez dû, enfin, tu sais ce que je veux dire ? Genre, il a, en fait, une tendance à accuser les gens de ne pas être aussi compétents que lui pense qu'il devrait être. Il va avoir, il va se servir de sa, effectivement, très très grande compétence, etc., dans ces domaines-là, pour montrer que les autres, ils sont nuls, qu'ils ne savent pas ce que lui sait, d'une manière qui n'est pas bienveillante, en fait. C'est juste ça, ce n'est pas quelqu'un qui est bienveillant, notamment avec les journalistes. Mais si tu n'es pas bienveillant avec les journalistes, si tu ne les considères pas comme étant, encore une fois, compétents, etc., pourquoi est-ce que tu leur parles déjà de base, tu vois ? Et c'est, en fait, une tendance qu'on voit souvent chez les gens qui vont, en fait, se mettre dans des situations où aller avoir affaire avec des gens qu'ils n'aiment pas, pour ensuite se plaindre du fait qu'ils n'aiment pas les gens. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est d'essayer de, en fait, gagner dans un jeu débile, de montrer c'est qui le plus intelligent, c'est qui le plus compétent, c'est qui le meilleur journaliste entre les deux, c'est qui le meilleur en neurosciences entre les deux, tu vois ? On est dans des trucs d'égo pur et dur. Et clairement, c'est Idrissa Varken le meilleur. Là-dessus, pas de souci. Maintenant qu'on a dit ça, maintenant que tu as gagné, ok. Et alors ? Est-ce que, enfin, pourquoi est-ce que tu cherches à gagner ? Pourquoi est-ce que tu cherches à prouver quelque chose ? Tu vois ce que je veux dire ? Au niveau de ta valeur, au niveau du fait que tu es meilleur que d'autres. Tu vois ce que je veux dire ? Encore une fois, si tu étais bienveillant et normal et qu'il te pose une question débile parce qu'effectivement, les neurosciences ne sont pas, enfin, les travaux en neurosciences ne sont pas publiés dans des revues à comité de lecture principalement et que du coup, c'est une question un peu idiote, tu peux tout simplement lui répondre, ah bah, enfin, il se trouve que de toute manière, les plus grands travaux en neurosciences ne sont pas publiés dans ces articles-là. Donc, il se trouve que d'ailleurs aussi, je l'ai fait, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est nécessaire parce que ce n'est pas comme ça que marche cette science-là et ça se fait de telle et telle manière et tu réponds à la question. Tu vois ce que je veux dire ? Mais non, il ne va pas vouloir juste répondre à la question et être normal et faire en sorte qu'on ait des interactions qui soient fluides, qui soient saines. Il va vouloir créer du combat et créer, non, toi, tu réponds à ma question. Enfin, genre, tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est que des comportements vraiment immatures de drama maker. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça en français. Et regardez, et c'est exactement du coup ce qu'on voit en fait dans le… Enfin, mais putain, mais tous les critères de l'immaturité, ils sont là. Blâme les autres, oui, en disant qu'ils ne savent pas assez de choses, qu'ils auraient dû savoir ça avant de venir, etc. Il va résister, il va s'accrocher à des trucs, mais il passe à autre chose. Ok, il ne savait pas, ok, il n'est pas très compétent, passe à autre chose. Non, il va vouloir insister, insister, insister. Non, réponds à ma question, réponds à mon truc, tu vois. Drama, très clairement. Fait empirer les choses, très clairement. N'accepte pas les critiques, ça dépend lesquelles. Mais c'est vrai qu'il a un peu du mal à les accepter. Là, on n'en a pas eu d'exemple, là, dans ce qu'on vient de voir. Rentre pas dans ma chambre, ça non. Paraitre, enfant, fou, oui, fou, oui, tu vois. Là, on voit qu'il est agacé, il parle vite, il n'est pas de mode sommeil. Le gars, il ne s'arrête pas, il parle de plus en plus vite parce qu'il veut tout dire, parce qu'il veut tout montrer, parce qu'en plus de ses démonstrations par rapport au sujet, il va vouloir mettre des phrases qui vont montrer qu'en plus, les journalistes, ils sont nuls, etc. Détends-toi. Quand tu es dans un état de paix intérieure, en fait, tu n'as pas besoin de blablabla, comme ça, tu vois. Et malgré qu'il ait gagné, encore une fois. C'est comme dans le truc avec Squeezie et le gars qui passait sur la piste cyclable. J'en ai fait une vidéo YouTube. C'était un gars, une voiture qui passait sur une piste cyclable. Et le cycliste, il s'était mis devant la voiture, genre au risque de se faire écraser, etc. Ça avait pris des proportions de ouf. Alors que vraiment, la voiture, elle voulait passer vraiment juste pour 5 mètres pour doubler je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi, tu vois. Et bien là, pareil, le cycliste avait raison techniquement. Mais vouloir à ce point-là embêter les gens qui ont tort, vouloir à ce point-là humilier les journalistes incompétents, vouloir à ce point-là faire chier les voitures qui passent sur les pistes cyclables, non, c'est juste toi qui en fais beaucoup trop, en fait. Alors qu'en plus, encore une fois, tu avais raison de base. Et quand tu as raison de base, c'est tellement, tellement, tellement mieux de juste être chill. Les gens, ils vont se rendre compte d'eux-mêmes que c'était débilement tôt. Et en plus, du coup, ils pourront même venir te voir pour te demander des conseils. Et là, tu vois, en fait, naturellement, tout le monde va céder l'un l'autre. Eux, ils se rendront compte, mais ils seront dans de bonnes dispositions pour se rendre compte et pour du coup vouloir évoluer. Toi, tu seras content parce que du coup, tu auras montré que tu sais plein de choses, tu leur as appris des trucs, etc. Tu seras beaucoup plus respecté en tant qu'expert de je ne sais pas quoi parce que ça a l'air d'être des choses qui lui tiennent à cœur. Quand on est doctorant dans un domaine, on est expert, a-t-il dit à un moment de l'interview, pour dire qu'il était expert dans le domaine. Tu vois, ça a l'air, genre, être vu comme, en tout cas, être reconnu par rapport au paraître. Être reconnu comme un expert, ça a l'air d'être plus important pour lui que d'être vraiment un expert. Je ne sais pas, en ce cas, il n'arrive pas à se contenter du fait d'être vraiment un expert. À moins qu'il n'ait pas l'impression de l'être vraiment. Non. Et que du coup, il veuille que les gens le croient pour y croire. C'est un décideur extra-artiste d'ailleurs, Idrissa Barkhane. Donc, c'est peut-être un truc comme ça, je ne sais pas. Mais sans même parler de sa personnalité, là, vraiment, juste au niveau sagesse, maturité. Tu vois, c'est comme si tu avais 30 ans, c'est comme si Kylian Mbappé, il jouait au foot contre son petit cousin et qu'il était là, genre, à le démonter, tu vois. Oui, tu es bien meilleur que lui. Est-ce que ça fait de toi une personne mature parce que tu as raison ? Non. Est-ce que ça fait de toi une personne mature parce que tu es plus fort que l'autre et que tu l'as bien montré à tout le monde que tu es plus fort que l'autre ? Non. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, à un moment, avec Alix L'Hôpital, on voit effectivement son côté très méprisant, très désagréable. Encore une fois, effectivement, Alix L'Hôpital, elle pose une question débile, mais il y a d'autres manières de répondre à des questions débiles qu'en disant que vous êtes un débile mental et je vais vous le prouver, je vais vous clasher pour bien que vous vous sentiez mal d'avoir posé une question débile. Non, non. Pas de vulgariser, de dire qu'elles sont bonnes et applicables et qu'elles ont potentiellement un vrai dans le monde. Elles le sont. Donc, d'une part, est-ce que populariser, donner au grand public des expériences, montrer au grand public l'existence d'expériences par ailleurs scientifiques et revues par les pairs, est une forme d'argument d'autorité ? Alors, Alix L'Hôpital, je vais vous répondre non, bien sûr que non. Le métier principal de la vulgarisation consiste à faire exactement ça, consiste à prendre des expériences scientifiques, reproductibles, si jamais elles sont discutables à le dire, oui, je le dis d'ailleurs, dans tout un tas d'expériences qu'elles sont discutables, le fait de les transmettre au public, ça s'appelle de la vulgarisation. Il n'y a pas d'argument d'autorité là-dedans. Par contre, faire passer une opinion qui n'est pas une démonstration, pour une démonstration, pour une analyse, falsifier une opinion, vous avez une opinion d'un côté, et utiliser le mot analyse, alors que ce n'est pas une analyse, c'est une opinion. Ça, c'est un argument d'autorité. Prendre des scientifiques qu'on a interviewés dans un cadre d'opinions, et qui ont publié des opinions non rigoureuses, sans argumentation réelle, sans analyse, et appeler ça une analyse, alors là oui, vous êtes dans l'argument d'autorité le plus crasse, le plus total en effet. C'est ce qu'il lui avait fait au début, le journaliste avait dit, « Des scientifiques ont dit que vos conférences étaient nulles, en gros, et pas scientifiques, en mode comme si, parce que des scientifiques l'ont dit, du coup, c'est forcément vrai, tu vois. » Effectivement, comme argument d'autorité, du coup, il lui a dit, « Non mais s'il y a un scientifique qui dit un truc sans le démontrer, s'il y a un scientifique qui dit que de plus deux, ça fait cinq, ce n'est pas parce que c'est un scientifique que c'est vrai. » Peu importe, ou même s'il dit que de plus deux, ça fait quatre, ce n'est pas parce que c'est un scientifique que c'est vrai, il faut le démontrer. Et si un scientifique dit que ma conférence est nulle mais qu'il ne donne aucun argument, que ce soit un scientifique ou que ce soit le boulanger, c'est juste une opinion que quelqu'un a, et très bien, mais ça n'est pas une démonstration de quoi que ce soit, ça ne prouve rien du tout, on s'en fout. Et c'est effectivement un argument d'autorité que le journaliste avait utilisé plus tôt dans l'interview contre Idriss Aberkane. C'est ça le pire en fait, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a de la mauvaise foi, etc., des deux côtés. Et c'est pour ça en fait que je parle plus de lui que des journalistes, par exemple, parce qu'Idriss Aberkane est tellement plus compétent qu'eux que venant de lui, du coup, ce serait bien qu'il soit en plus mature. Venant des journalistes, effectivement, ils font, enfin, ils essayent d'écrire un article à charge, effectivement, ils essayent de démonter son truc sans, genre, ils ne sont pas objectifs en fait. On voit vraiment qu'ils viennent avec une volonté de, genre, des volontés en fait nocives. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu acceptes de jouer à un jeu nocif avec des gens nocifs en fait ? À part si toi-même, tu aimes bien être nocif et que du coup, tu vas essayer d'être encore plus nocif que eux et que tu vas rentrer, encore une fois, dans ce truc de compétition de qui va gagner, qui va réussir à démonter l'autre. Sauf que quand tu n'es pas un débile mental, en fait, tu ne joues pas à ce genre de jeu qui ne serve à rien, à personne, à personne. Les gens qui sont dans ce genre de truc de bataille d'égo pour essayer de démonter quelqu'un, etc., ce sont eux-mêmes, donc là, les journalistes, des enfants mentaux. Et quand tu es un enfant mental, enfin, et quand tu es un adulte mental, tu ne vas pas jouer au premier degré avec des enfants mentaux. Tu vois, genre, un adulte, il va pouvoir jouer avec des enfants, il va pouvoir, tu vois, leur apprendre des choses, etc., ou jouer de manière saine avec eux. Mais il ne va pas commencer à dire, non, moi, mon Action Man, il est meilleur que ton Action Man. Tu vois ce que je veux dire ? Non, quand tu commences à rentrer là-dedans, c'est qu'il y a un problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada